Yorana à Yanisako pour une nouvelle vidéo. Regardons ensemble l'aiguisage plutôt l'affinage complexe du Yanagiba, le couteau à sashimi. Je te montre tout d'abord les photos du couteau avant, donc il est pas mal rayé. On peut voir sur ce couteau à sashimi, à partir de la ligne de meulage au tranchant, une tentative d'aiguisage, donc un flou pas très régulier. Je tiens dans ma main droite le Yanagiba et expose le flanc gauche du couteau, la partie en fait qui est plate du couteau à sashimi. Il ne devrait pas y avoir de biseaux de ce côté comme une paire de ciseaux. Je dois donc détruire sur 2 mm tout le tranchant du couteau, du talon à la pointe parce qu'en fait il y a maintenant un double biseau asymétrique alors qu'il devrait y avoir juste un seul biseau convex. On voit en gros plan sur ce couteau des petites cassures sur le tranchant donc je vais complètement le reconstruire et comme je détruis sur à peu près 2 mm, je rentre en fait dans l'épaisseur du couteau, d'où vraiment le besoin d'affiner. J'ai donc commencé à affiner avec une pierre au grain 80. Le segment AB tout en haut envoie un affinage sur la ligne de meulage jusqu'au tranchant sur un angle qui varie entre 10 et 17 degrés. Sur le segment CD on voit un affinage de la ligne de meulage mais pas jusqu'au tranchant. Donc l'angle varie entre 10 et je dirais 21 degrés. Je dois descendre jusqu'à 17 pour atteindre le tranchant. Maintenant que toute la partie entre la ligne de meulage vers le tranchant est plus fin, je peux facilement accéder au tranchant et je lise à main levée 17 degrés. J'ai utilisé progressivement des pierres diamantées 80, 320, des pierres japonaises 600, 800, 1000, 5000 et la naniwa 8000. Là on peut voir la finition de pierre. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Si tu aimes ma vidéo, avec ce doigt-là, fracasse le bouton Si tu aimes le contenu de mes vidéos, tu partages et à la prochaine vidéo !